Il faut bien admettre que l'Ethiopie entière n'a pas vécu comme Addis Abeba à l'heure de la conférence panafricaine. Dans une même circonstance, Paris aurait présenté Versailles au chef d'État, mais le château de Gondar, l'ancienne capitale, est demeuré solitaire. L'Ethiopien est un homme aimable. Il n'a rien changé à ses habitudes, d'autant qu'il mène tout naturellement sa barque loin des remous de la politique et porte son fardeau quotidien avec une telle tranquillité qu'il semble être éternellement à l'abri des orages. Ni noirs ni arabes, les hommes et les femmes d'Ethiopie estiment être les légitimes descendants du peuple de David et on devine leur fierté dans leur moindre geste. La couleur locale, on la trouve bien sûr parmi une population de 20 millions d'âmes, notamment sur des marchés propres à tous les pays d'Afrique et dont on ne peut ici plus qu'ailleurs fixer le chiffre d'affaires. Traditionnellement, l'homme s'y livre à des travaux féminins. Traditionnellement aussi, les femmes portent les plus lourds fardeaux, car l'Ethiopien trouverait anormal d'être astreint à des tâches qu'il juge indignes de lui. C'est vrai, mais il paraît qu'en Europe, les hommes ont également horreur de porter des paquets. Les habitudes ancestrales sont ainsi maintenues et acceptées par les femmes, dont la situation par ailleurs est égale à celle des hommes tant sur le plan social que familial. En fait, chacun s'occupe ici de mener une existence normale, ce qui est d'ailleurs relativement facile, car si les salaires sont très bas comparés à ceux de l'Europe, les prix sont également très peu élevés. Ça me coûte 25 centimes le poulet, soit pour vous 0,50 francs. L'Ethiopie, grande comme quatre fois la France, connaît de telles différences de races et de langues que les rapports sont souvent difficiles entre les gens de la capitale et les frontaliers du Kenya. Beaucoup de tribus nous sont étrangères par leur dialecte. De plus, leur coutume étant évidemment différente des nôtres, généralement nous ne nous comprenons pas. La jeunesse, pour sa part, a nettement conscience de cet isolement dans lequel vit la majeure partie du pays et elle-même cherche à se rapprocher de la jeunesse européenne. En dehors de nos études, nous avons avec les Européens une distraction commune. Mais évidemment, la jeunesse parisienne est beaucoup plus brillante que la nôtre. Il n'y a pas que la jeunesse qui vive calmement, mais tout un pays dont l'activité est limitée par un manque presque total de moyens de communication. En dehors de quelques grandes routes, il n'y a que l'avion cargo pour aller d'un point à un autre. Hommes, bêtes et morts voyagent ensemble. C'est d'ailleurs ce manque de moyens de communication qui crée le plus de contraste dans un pays déjà géographiquement très divers. Les préjugés, les habitudes, la vie archaïque sont tels que 10% seulement des terres ont été défrichées et cultivées. Il a fallu l'aide massive des pays étrangers pour introduire une économie et une culture à l'échelle du marché moderne. Cependant, le plan de 5 ans basé sur l'agriculture semble ouvrir de nouvelles ressources à ce pays dont le café est déjà l'une des premières richesses avec l'eau. Grâce à cet immense réservoir naturel, l'Ethiopie est le seul pays d'Afrique à pouvoir envisager une culture intensive. Mais elle a besoin de sortir d'un mode de vie qui rappelle encore étrangement le Moyen-Âre. Sans doute, Addis Abeba, aussi étendue que Paris et enfouie sous 10 millions d'eucalyptus, peut sembler être une ville encore ébauchée. Mais sous l'impulsion de l'empereur Aylee Selassie qui détient le pouvoir, l'Ethiopie, lentement mais sûrement, est engagée dans la voie du progrès. Une importance capitale est donnée à l'éducation, base de formation des élites prochaines nécessaires au pays. Ce lion est le symbole de la volonté de l'Ethiopie de mieux s'intégrer dans le monde moderne.